Musique Bienvenue dans votre série préférée, Paranormax. Ça va bien ou quoi ? Les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo incroyable qui va se passer justement sur cette chaîne YouTube. Ok, tout simplement, installez-vous confortablement. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais cette vidéo vous plaît et de me donner des idées justement sur des futures vidéos paranormales. Aujourd'hui les amis, nous allons faire une urbex. Nous allons explorer une maison fantôme. On sera trois personnes, ok ? Enfin, une maison fantôme, pas du tout. Une maison hantée, voilà. C'est peut-être le mot approprié. Calmez-vous, ok ? Bref, nous allons visiter une maison hantée. Vous vous doutez bien qu'avec la situation sanitaire actuelle, on ne peut pas vraiment visiter une maison abandonnée. Alors on va faire ça sur Phasmophobia, on est trois. Et les amis, croyez-moi, ce qu'on va vivre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est incroyable. On va être full RP. Et quand je vous dis full RP, ça va être comme si moi, voilà, j'étais vraiment présent dans cet endroit. Et donc, je suis tout simplement stagiaire. Et ils vont tout simplement m'apprendre l'art de la chasse aux fantômes. Sans plus tarder, les amis. Et c'est parti pour une petite séquence vlog. Est-ce qu'on peut vraiment dire vlog, vu que c'est dans un jeu vidéo ? Bref, les amis, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti pour la petite urbex virtuelle d'une maison fantôme. Let's go ! Bon, allez, c'est parti pour ma première journée de stage. Alors, je vous précise, les amis, je suis en stage, en fait, avec deux personnes vraiment incroyables. Dans le milieu, c'est des loups blancs. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour. Hey, bonjour. Je me présente. Salut, le stagiaire, comment tu vas ? C'est ça, c'est moi le stagiaire, vous avez deviné. Bonjour, ça fait. Oh, c'est assez particulier comme... Bonjour, mais ça me plaît, ça me plaît. C'est Maxime, ce qu'on a vu sur mon CV. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est Maxime. C'est mon stage de lycée, de découverte professionnelle. Simon, je vais être ton maître de stage avec Nassim ici présent. Ok, enchanté. On va te montrer comment ça marche et on va te montrer comment chasser des fantômes. Ok, d'accord, mais ça existe vraiment les fantômes ou c'est du bullshit pour l'émission ? Jamais de bullshit. Ça te j'avise de Croce de Rien que tu sais qu'il n'y a pas de bullshit. Oui, c'est ça. Tu le verras par toi-même ! Petite précision, Maxime, pour tes prochains jours de stage, il faudrait que tu soignes ta tenue parce que là, c'est vraiment pas approprié. Je vais regarder comment il est habillé. Ah oui, en effet, c'est vrai que c'est très légèrement. Est-ce que t'as ramené le café au moins ? Non, mais en fait, mon père, il m'a amené à la... On connaissait pas trop la rue, c'est un peu isolé ici, donc il n'y a pas de boulangerie dans le coin. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. À ce terre-là, en plus, on peut lui pardonner. Bon allez, très bien, viens avec nous, on va tout de suite te montrer. En fait, tu vas voir sur le tableau, au fond à droite, tu vas voir exactement toutes les consignes. D'accord, ok. Et sur la gauche, tu peux voir tous les instruments dont tu vas pouvoir produiter pendant cette séance de stage. En vrai, je me permets de vous dire, j'ai des échos sur vous. On m'a dit que vous étiez des experts et je suis honoré en tout cas d'être avec vous ce soir. Écoute, c'est très gentil de ta part et je sais pas où tu as entendu ça, mais c'est vrai que notre réputation fait de nous ce que nous sommes. C'est ma femme qui a dû mettre un tweet. Donc là, tu as les consignes, ici. Je te montre tout de suite, t'as les écrans à droite. Là, on a réussi à faire un schéma de la maison. Ici, tu as notre réputation de santé parce qu'on a tous une puce implantée. Toi, on vient de te la planter quand t'es rentré sans assez de temps en compte dans le camion. Du coup, on sait... Parce que tu ne serais pas où est-ce qu'on l'a implanté parce que tu ne serais pas du tout content. Ah, c'est ça la petite démangeaison. Bref, exactement. Dans les deux écrans à droite, tu verras ici l'activité de la maison, donc ce qui va se passer à l'intérieur. Alors, on va voir si tu as révisé. Peux-tu me pointer l'abscisse, s'il te plaît ? J'ai redoublé mon collège, donc... Tu es viré, tu es viré. Alors, on va en trouver un autre stadeur. Tu as le setup, donc PC, tout ce qu'il faut. Il y a une RTX dedans ? Non, ce n'est pas une RTX malheureusement. Sinon, comme tu peux avoir beaucoup de livres, etc. Tu vois le livre à gauche, là en bas à gauche. Ah oui, oui, oui. Oui, je le vois. Ça, c'est tous les livres dans lesquels les démons ont déjà écrit. Donc, c'est comme preuve comme quoi il y a bien des démons. Oui, bon, après, c'est le type d'itin. Moi, personnellement, je crois ce que je vois, donc je prends avec des pincettes. Enfin, ce n'est pas contre vous, mais avec des pincettes. L'objectif numéro 1 est de découvrir quel type de fantôme est logé dans cette maison. C'est des gens qui vous payent, alors du coup ? C'est la YouTube monnaie, c'est la YouTube monnaie. Ah ouais, ok. Non, il y a encore une blague de sa part. Mais en effet, si tu as vu des films Conjuring aussi, j'espère, parce que ce que je t'avais dit, de venir avant le stage, les propriétaires des maisons, généralement, qui nous demandent de passer dans leur maison quand ils ne sont pas là le week-end, le soir, pour... Ouh là là ! Ouh là là ! Ouais, ouais, il est... Je ne sais pas si tu m'as compris, mais on n'est payé par... Non, j'ai compris, vous êtes payé par les propriétaires. C'est ça, exactement. Mon conjoint va sûrement passer devant un exorciste d'ici... Et quand ils n'ont pas de quoi payer, ils payent en nature, pardon ? Ah ! Donc, Stagia, est-ce que tu peux nous lire les différents objectifs, s'il te plaît ? Alors, découvrir à quel type de fantôme nous avons affaire. Première fois, première fois, tu ne sais pas lire. Découvrez... Ah, pardon. Désolé, j'ai séché mon collège, je ne l'oubliais pas. Au cheval... Il est habillé comme un clochard, et en plus de ça, il ne sait pas lire. Alors, objectif 2, échapper au fantôme pendant une chasse sans aucun décès. Comment ça, aucun décès, je ne comprends pas. Malheureusement, tu vas pouvoir apprécier la colère des démons. Malheureusement, les démons peuvent nous attaquer et tu peux décéder. C'est compris dans ton contrat, c'est pour ça que tu as une assurance vie. Donc, si jamais tu meurs, tes proches recevront ton héritage d'argent que tu auras laissé. Ils vont recevoir un euro, quoi. Là, on peut voir que le fantôme s'appelle, en effet, Betty Jones. N'hésite pas à crier son nom, utiliser son nom pour qu'elle soit en colère. D'accord, en fait, il faut la mettre en colère, mais c'est pas... Dans l'optique où ça existe, si on la met en colère, c'est dangereux, non ? C'est dangereux, en effet, mais c'est ce qui peut nous permettre de voir des phénomènes paranormales. Donc, on a besoin de ça. Aussi, t'as un cahier qu'on t'a... Hop, je te le donne, tiens. Tu peux prendre ton cahier dans ta main. C'est bon, je l'ai pris. T'as aussi exactement tous les démons qui peuvent exister, enfin, les démons, les fantômes, du moins. Ok, très bien, je te laisse prendre ta lampe, juste ici, à gauche, à droite, à droite, pardon. Ok, ouais, je l'ai. Tu vas maintenant prendre un thermomètre, s'il te plaît. C'est pour le Covid, ça, pour voir votre... Bougez pas, s'il vous plaît, j'essaie de prendre votre température. Alors, vas-y. Alors, hop, j'essaye. 13 et 9. Oula, il y a un problème de température, là. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas déjà morts, là ? Ok, je t'invite à prendre une caméra, s'il te plaît. C'est bon. Qui a pris la spirit box ? J'ai pris la spirit box. Alors, donc, toi, le but... Le but maximilien... J'ai un petit peu la pression. Maxime, 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 s'il te plaît. Maxime, excuse-moi, Maxime. Le but, pour la 18e fois, sera de prendre ton thermomètre dans la main et d'analyser partout dans chaque pièce. Parce que tu trouves des températures qui approchent à voisine les 5 degrés, 6 degrés, voire même, idéalement, des températures négatives. Je me permets, ils annoncent quand même 10 degrés ce soir. Donc, moins de 10 degrés, ça m'étonnerait. Luminati, n'hésite pas à parler. Fais de mariole, fais de mariole. Tiens, je te donne ton talkie walkie. Merci. Vous m'entendez, là, dans le talkie walkie ? Ah merde, je suis trompé de caméra. J'ai cru entendre quelque chose de suspect. Après, bon, voilà, c'est peut-être un problème sur le réseau. C'est le fantôme, c'est le fantôme, c'est le fantôme. Ah, c'est bien ce que je pensais, ouais. C'est toi qui aura l'honneur d'aller voir la porte d'entrée. On y va avec toi, on est derrière toi, c'est parti. Ça va bien se passer. Enfin, je l'espère. Ok. Tu peux entrer. Ouh, c'est bizarre quand on rentre. Salut, frère, bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'atmosphère, elle est assez pesante. Et il fait 6 degrés ici, hein. 3 degrés, là. Il faut qu'on trouve le générateur dans un premier temps pour les lumières de la maison, parce qu'on craint fort que le fantôme est coupé des lumières. Non, le proprio, je pense. Je pense que c'est plus le propriétaire qui a coupé les lumières pour éviter de payer l'électricité couronne. C'est possible aussi. Waouh, c'est vrai qu'il y a un truc bizarre dans la maison, c'est sûr. Le générateur est ici. Le générateur est réactivé. Je répète que le générateur est ici. Je peux voir sur les tableaux les membres de la famille. Ah oui, oui, c'est des anciens. On n'est pas obligé à toucher aux éléments de la maison aussi. Donc si tu vois quelque chose qui bouge, c'est pas normal. Regardez ça. Parfait pour se réchauffer. Oh, putain, 9 degrés grâce... Ça ne projette que du 9 degrés par contre, du 8 degrés même. Deux de cassés, deux de cassés. Que la lumière soit et la lumière plus. Ah, je me sens un peu mieux là, je vous avoue. Attendez-moi s'il vous plaît, attendez-moi, attendez-moi. Il y a une porte fermée à clé ? Simon, monsieur Simon. Pardon, je me suis permis de vous appeler par votre prénom. Merci, c'est monsieur Simon. Alors non, elle n'est pas fermée. Et en plus, il ne s'est même pas ouvert les portes. Dérrogation pour toi, Maxime. Euh, oui. Quel est le nom du fantôme ? Euh, je ne me rappelle plus. Je me stagioine, je ne me rappelle plus du nom. D'accord, je me dépêche. Merde, j'ai fait de la merde, je suis d'ailleurs. Premier jour de stage. Premier jour de stage, je mets une belle. Bon, merde, alors mes lumières clignotent. C'est étrange. Allo, vous m'entendez ? Allo, vous m'entendez ? Allo ? Est-ce que vous m'entendez ? Oh ! Attends, attends, oula. Ça, c'est carrément une falaise, là. 10. C'est quoi ce délire ? Allo ? Allo ? Oui, bien sûr. Comme par hasard, quand je ne suis pas là. Comme par hasard, quand je ne suis pas là, bien sûr. Écoute, Maxime, je ne sais pas, ça vient d'arriver. C'est Betty Jones. Betty Jones. Betty Jones. Écoute-moi bien, regarde l'avis de notre partenaire. Monsieur le directeur. Merde. Il y a un problème d'interrogation, ok. Attends, ça te fait rire, c'est-à-dire ? Non, mais il n'y a rien du tout, là. En fait, il est juste dans la maison, c'est tout. Il y a un problème avec sa puce. Il y a un problème avec sa puce, tu vas très bien voir par toi. Ok, on passe au plan B. Je prends un appareil photo. Voilà, c'est bon. On passe au plan B, on passe au plan d'attaque. Comment ça le plan d'attaque, c'est quoi ce délire ? Il est où le directeur ? Il est arrivé une chose d'affreuse, Max. On me permet de t'appeler Max parce qu'on va surmettre les deux derniers êtres vivants à se voir mutuellement. T'as le briquet ? Oui, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire, mais... N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'aide, et surtout, ne lis pas que je t'aime. On y va. D'accord, merci. Je vous apprécie aussi, mais on fait quoi en fait ? Je ne comprends pas trop là. Je t'avoue que j'aurais préféré que ce soit une femme pour ne pas cesser ces derniers instants, mais... On se tait. Quand on rentre dans la maison, on se tait. Je t'invite à passer direct dans la salle à gauche. Régole pas trop parce que... Tu vas peut-être bientôt pleurer. Regarde ça ! Je vais le prendre en photo parce que je veux m'en souvenir. Voilà. Photo souvenir. Alors ? Il y a de la fumée ici. Il faut que je s'en sorte. Excuse-moi. Oh, c'est la merde. Oh, merde. Oh, c'est quoi ce délire ? Oh, c'est quoi ce délire ? Oh, putain. Ouais, tiens, il y a du bruit. La porte est fermée. Non, sérieux, là. Oh, non, non, non. Non, 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 non. Simon, monsieur Simon, monsieur Simon, ouvrez la porte, s'il vous plaît. C'est pas drôle. Monsieur Simon, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Oh là, oui, je vous vois passer à travers. Je vous vois passer à travers, mais oui, ok. Ça clignote. J'ai plus de piles dans ma menthe. Oh là, j'entends des bruits. Monsieur Simon, s'il vous plaît. J'ai un briquet. Il y a quelqu'un dans la maison, j'en suis sûr. C'est une farce. C'est une mauvaise farce, ok. Monsieur Nassim n'est pas mort. C'est pas vrai. Il est... Ok. Oui, oui, c'est bon. Oui, ça va. C'est bizarre ce qui s'est passé un peu là. Vous m'avez fait une farce. Tu ne comprends pas que notre collègue vient de mourir. Regarde ça. C'est quoi ? Vous voyez la porte comme moi ou pas ? Il bouge dans tous les... Attendez, ouais, j'ai vu un truc bouger là, ouais, c'est quoi ce délire ? La porte est fermée. Nassim, il est là, il est en vie. Nassim, t'as cru que c'était ton ami ? Monsieur Nassim, pardon. Bien voir, ici. Ah oui. J'ai une mission pour toi. Il faut que tu ailles dans la pièce où il est mort et que tu allumes l'encens. Tu sais le faire ou tu veux que je le fasse ? J'ai juste mon briquet en fait. C'est ça. Vous l'avez posé au sol ? Oui, il est posé au sol là-bas. Ok, moi je vais essayer. Je le prends. Il faut que c'est un peu mouillé l'encens. Oh merde. Ah c'est bon, ça a pris. Ça a pris ? Oh mon dieu. De quoi leur voilà ? Qu'est-ce que... Mais de quoi leur voilà ? Il y a l'encens quoi là ? Monsieur Simon. Mais putain, il y a... Monsieur Simon s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rouvrir... Monsieur Simon s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rouvrir la porte ? De toute façon, ça n'existe pas. Je n'ai rien à foutre. Eh Betty Jones là. Pour qui vous prenez... Ouais c'est ça Betty Jones là. Faites votre maligne. Wesh, wesh, wesh. Il y a quelqu'un qui marche à côté de moi. Il y a quelqu'un qui marche à côté de moi. Oh c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh c'est le t' Hunter ! C'est parti ! Oh c'est parti !